Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Nous continuons ce que nous avons commencé hier sur la musique. Hier je vous ai clairement dit qu'il y a certaines chansons qu'il ne faut pas chanter parce qu'elles sont maudites. Et si vous faites l'erreur de chanter de telles chansons, vous risquez de vous auto maudit. Parce que c'est une chose déjà préparée dans le monde de l'esprit qui est maintenant envoyée ici par des agents de ténèbres. On va dire, des agents de ténèbres. Mais ça, beaucoup de personnes m'ignorent. Personne le sait, personne le sait en général. Les gens n'ont pas idée de ce qui se passe souvent dans l'industrie de la musique. Mais vous serez tenu par ce que je vais vous dire. Lors de mes recherches ce matin, je suis tombé sur une jeune star. Je veux dire, une fille qui a commencé à avoir du succès et une prie en même temps. Et comme elle a commencé à avoir du succès et vu qu'elle venait de la musique, les gens l'ont invité sur un plateau de télé et se sont mis à nous poser des questions sur ce qu'elle chante, sur ce qu'elle dit. Elle chante une chanson qui parle d'amour. Et dans sa chanson, elle dit aux hommes, à tous les hommes, ou encore à l'homme qu'elle vise, qu'elle, elle est un jardin secret. Et qu'elle a l'air, elle a l'air. Jésus, Christ. Est-ce que vous avez entendu ce que je vais vous dire? Est-ce que vous avez entendu? Je reprends. Je dis, la femme, elle chante. Et tellement elle a chanté, elle a du succès. Au point où on lui a donné un trophée pour la récompenser. Et la chanson qu'il a donne son succès, c'est une chanson d'amour et ça parle d'un jardin secret. Elle dit qu'elle a un jardin secret, quand vous, les hommes, venez visiter son jardin secret, c'est vraiment difficile pour vous de vous en débarrasser, vous voyez, et sa chanson tourne autour de ça, ça tourne autour de ça, vous voyez un peu, voilà. Et elle a été invitée sur le plateau télé pour expliquer aux gens ce qu'elle veut dire par là, ce qu'elle veut dire par cette histoire de jardin secret. Ah, une histoire de goûter ou voir, une histoire de goûter ou voir qui est transmis en chanson. Ok. On l'a maintenant posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux nous dire par, viens goûter mon jardin secret, si tu veux goûter mon jardin secret, tu ne seras pas, tu ne vas plus jamais m'équiter. De quelle jardin secret pas tu ? On lui pose la question de savoir de quelle jardin secret est-ce qu'elle a tenté de parler aux gens, de dire aux gens, même à sa nouvelle femme. Et c'est là où vous serez donné des 100 réponses. Mais avant de vous donner des 100 réponses, je voudrais vous dire un truc, vous savez aujourd'hui, le diable, il est visé, il aime bien se cacher, et il aime bien appeler le mal bien, dans le bien mal, au passage. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas cacher le soleil avec sa main, ce n'est pas pour le soleil pour le cacher, pour le recouvrir des ténèbres, ce n'est pas possible. seul Dieu sait comment il peut faire ça, mais il n'est pas capable de le faire. Ça veut dire que si tu mens aux gens, si tu mens toujours aux gens et puis ça passe, un jour, on va t'attraper, un seul jour c'est mort, va venir, ou on va se souvenir de ton mensonge, ou on saura ce que j'ai envie de faire réellement. On lui pose ce qu'est-ce que ce signifie ce que tu dis, tu parles par un jardin secré, viens visiter mon jardin secré. Et c'est là, elle va tout faire pour nous convaincre que nous sommes en train d'halluciner, et que ce qu'elle est en train de dire, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Comment vous entendez la parole de cette chanson ? A quoi pensez-vous mes frères et soeurs ? A quoi pensez-vous ? Quand une fille vous dit, vous alors, venez visiter son jardin secré, de quoi parle-t-elle ? Elle a commencé à raconter des histoires. Elle dit non, copie, quand elle parle de son jardin, c'est qu'elle ne parle pas forcément de ce que nous on croire, et qu'elle veut parler de sa personne. Et au pire des cas, elle veut valoriser la femme. Aujourd'hui, les gens qui sont dans l'industrie de la musique, qui font des bêtises pour avoir du succès, qui utilisent le sexe, l'esprit du sexe, le domaine du sexe pour pouvoir s'enrichir, ces gens-là, quand on leur pose de telles et de telles questions, qu'on leur remet face à leurs problèmes qu'ils ont causés, et ces gens-là ne font que dire la même chose, du genre, eux, ils soutiennent, ils valorisent la femme. Aux Etats-Unis, nous tous avons vu, on a vu les fiancés, la menaie s'habitera sans sexy, on a l'impression que les gens veulent se mettre nus, et ces gens-là disent qu'ils valorisent la femme africaine. Mais comment peux-tu valoriser la femme africaine en la déshabillant ? En la déshabillant ? Est-ce que toi, ma soeur, tu aimerais bien marcher nus sur la planète ? Et puis tout le monde va te regarder, même si certains mémoraux vont te prendre en photo, pour ne pas te toucher. Comme si tu étais une stétiseuse, c'est pour ça qu'on dit en tout cas sans stétiseuse. Bon, vous voyez. Ah ! Il y a encore Kadibi. Moi, j'ai vu. Kadibi, elle aussi, elle dit qu'elle valorise la femme. Quand elle chante une chanson qui parle carrément de la partie intime de la femme, comment se mouiller, comment l'homme peut aller là-bas et il va être à l'aise, elle dit que parler ainsi de sa chanson, c'est valoriser la femme. Jésus, le diable peut mentir, battre une histoire, mais il ne peut pas se cacher. Comment vas-tu te camoufler de faire une telle bêtise ? Sauf ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ne vont pas voir. Ou ceux qui ne veulent pas voir ne vont pas. Ceux qui refusent de comprendre ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, la musique, la musique, il est du suite de la musique tout autour du sexe. Et les gens font ce qu'on appelle le jeu du mâle ou de la femelle. Le jeu du mâle et de la femelle. Une femme va acheter pour un homme. Ou un nom va acheter pour une femme. Il m'a dit que la femme elle est comme ci, elle est comme ça, et qu'elle est la meilleure. Ou bébé dit que, oh tu sais ma chérie, je suis l'homme le plus parfait de la planète. Si tu viens, que tu m'essaies, tu ne vas plus jamais me quitter. Parce que le jour où tu vas m'essayer, tu vas dépasser la planète. Tu vas aller sur une autre planète là-bas, aller boire du champagne. Et puis tu vas dépasser la planète. Ou bien les femmes, elles ont commencé à chanter comme ce qu'elles essayent de vous dire. Viens, visitez-moi, j'adore, c'est que je suis différent de toutes les femmes. Et nous, on ne comprend pas. Cette chanson parle de quoi ? Cette chanson parle du sexe. Oui. Et déjà, c'était de présenter la femme comme un objet d'art, mais vu au niveau de la satisfaction sexuelle. Et quand vous voyez les danses qui accompagnent de telles musiques, vous savez qu'il y a la sensualité, la séduction. Et puis, vraiment, vous savez, c'est comme si elle voulait coucher avec quelqu'un. Quand tu regardes le clip, tu as l'impression qu'elle veut coucher avec toi. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le clip de Mizuko d'aujourd'hui. Quand tu regardes le clip, tu as l'impression qu'elle veut coucher avec toi. Même quand tu entends les paroles de la chanson, tu as l'impression qu'elle parle de toi et que si l'occasion se présente seulement, elle va sauter sur toi. Mais tu vas sauter sur elle, c'est telle qu'elle présentait leur chanson. Mais ça, elle refuse de le dire et de l'admettre qu'elles sont en train de faire un sale boulot. Elles sont en train d'aider le diable à pervertir la jeunesse, détruire, c'est-à-dire corrompre les âmes. Ça, elle refuse de le reconnaître. Elle ne veut même pas en parler. Elle ne veut même pas en parler. Si vous voulez poser la question de soi, mais quelle est ta contribution pour sauver des âmes ? Parce que nous devons tous travailler pour Dieu. Elles vont rire. Elles vont vous donner à côté. Elles vont vous dire que nous sommes des disciples de Dieu. Ou bien elles vont vous parler de leurs parents. « Écoutez, mon papa c'est un prêtre. Ma mère c'est une diagonaise. Mon frère c'est un évangéliste. » Elle m'a dit « Mais elle m'aimait toi-même. Elle m'aimait toi. » Elle m'a dit « Non, 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 écoutez, moi je suis juste. » « Tu crois en Dieu. Juste, je crois en Dieu. » « Oui, je crois en Dieu. » « Tu dis que tu crois en Dieu. » « Mais tes œuvres moules te montrent que tu sers le diable. » « Sur tes clips, tu es pratiquement nul. » « Sur les réseaux sociaux, tu incites la jeunesse à se mettre nul. » « Parce que tu te prends en photo très nul. » « Et ça marche. » « Tu as du succès. » « Tu as des millions de vues. » « Oui, effectivement, tu as beaucoup de succès. » « Mais à quel prix ? » « Tu seras le diable sur le chemin, sur ce chemin. » « Tu seras grandement le diable. » « Et tu comprends les gens. » « Mais quand vous allez me poser cette question, elles vont vous dire, écoutez, si vous avez besoin d'être éduqué, allez chez vos parents. » « Et que c'est vos parents, ce sont vos parents qui vont vous éduquer. » « Ce n'est pas eux qui vont faire cela à leur place. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » « Le diable vient détruire votre vie au travers d'une chanson, au travers d'un clip pervers, intime, mauvais, terrible. » « Et après, il dit, non, écoutez. » « Si vos mentalités sont maintenant détruisées de la phase de tuyau. » « Ce n'est pas parce que moi, je vais vous envoyer là-bas. » « Si vous devez venir à mon clip, ce n'est pas moi, je vais vous l'attirer. » « Si vous écoutez ma musique et que vous appréciez, ce n'est pas à cause de moi. » « C'est vous, mais qui êtes responsable de vos problèmes. » « Donc, allez-y là-bas. » « Allez-y sur vos parents. » « Allez-y sur vos parents. » « Ah ! » « Du coup, ça amène mes parents à réfléchir et avoir des idées rapidement pour pouvoir empêcher leurs filles ou leurs enfants d'écouter telle musique. » « Imagine ton enfant qui écoute une musique où une femme parle du sexe humide. » « Qu'est-ce que ça va provoquer chez l'enfant ? » « Ça aura des effets. » « Si vous ne savez pas, je vais vous dire. » « Ça va pousser la curiosité de l'enfant à un niveau vraiment très haut. » « Au point, il cherchera à aller voir ce qui se passe dans cette affaire. » « De quoi il s'agit. » « Et tout ça. » « Et ça, c'est une publicité choquante. » « Je veux choquer la sensibilité des gens. » « Tout en vous faisant de l'argent. » « Et ça, c'est très grave. » « Maintenant, quand vous allez aller plus loin, vous posez la question à ces hommes ou à ces jeunes femmes qui chantent ainsi dans les chansons. » « Est-ce que vous avez quelqu'un de retrouvé ? » « Vous allez remarquer que ces jeunes avons toujours vous dit qu'écoutez, non. » « Nous sommes célibataires. » « Surtout les femmes. » « Je ne peux pas être enfermées dans une relation alors qu'il y a beaucoup de choses en réalité. » « Elle ne va pas donner le mieux de soi. » « Elle préfère être célibataire. » « Ne pas avoir quelqu'un. » « Et pour suivre ses rêves. » « Faire sa musique. » « Mais quand elle chante, vous avez l'impression qu'elle est déjà avec quelqu'un. » « Mais avec qui est-elle alors qu'elle nous dit qu'elle n'est pas quelqu'un ? » « Mais frère et soeur, la personne avec qui va se marier, celle-ci est votre esprit. » « Jusqu'à ce qu'elle soit livrée physiquement. » « Et elle est semblant de mari. » « Ou de garde. » « Mais spirituellement parlant, à partir de sa chanson, » « Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les chansons sont spirituelles. » « À partir du spirituellement parlant déjà, au travail de sa chanson, » « Elle va déjà pousser des gens à l'imaginer dans la vie. » « Et c'est là que le mariage spirituel commence. » « C'est pourquoi on dit que les stars de la musique, aux femmes, travaillent pour le diable. » « Certains le savent, d'autres ne le savent pas. » « Kenungwes n'a pas manqué de dire que le rap, c'est la musique du diable. » « Les chansons de hip-hop, un peu rap, une âgée. » « Il dit que c'est la musique du diable. » « Pourquoi parle-t-il ici ? » « C'est à cause de l'influence qu'il y a autour. » « D'autres vont dire que c'est le game. » « C'est le game qui demande ça. » « Et on peut dire que c'est leur monde. » « Et que dans ce monde, pour s'imposer, il faut faire des choses. » « Parler du sexe. » « Avoir de l'argent exposé de la gentille. » « Fumer de la cigarette, de la chistage, de tout ce que vous voulez pour l'écrit. » « Prendre des armes dans l'écriture et les exposer comme ça, tirer à gauche et à droite. » « Utiliser les femmes comme si c'était des objets sexuels. » « Faire danser les femmes dans ce qu'on appelle le truèque. » « Comme si c'était des prostituées. » « Et faire habiller les jeunes filles de ce monde comme des filles de sirène. » « C'est ce qui se passe en réalité. » « Quand vous voulez demander aux gars aussi. » « Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ? » « Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie tout en touchant pour une femme ? » « Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ? » « Le gars vous dit non. Je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Je suis célibataire. » « Ou bien, il peut vous dire ouvertement que lui, il vit dans la vie de gauche. » « Il dit qu'il y a eu une star comme ça. Une star de la musique. » « Elle a dit ouvertement que c'était un maquis, un maquis, un maquis. » « Elle a dit qu'elle n'est pas prête à se marier. » « Elle n'est pas prête à ranger sa vie. » « Elle aime bien la vie de gauche. » « Et qu'elle aimerait continuer comme ça. » « Souvent, quand vous attendez, ça vous dit que, ah, vraiment, cette personne ne veut pas ranger sa vie. » « En tout cas, chacun a ses idées. » « Chacun a ses choix. » « Mais cela, ce que cette personne vous dit n'est pas simple. » « Ce n'est pas du tout simple. » « Souvent, il y a des gens qui vont faire des pactes avec le diable pour avoir du succès. » « Pour avoir quelque chose. » « Beaucoup de personnes ne sont pas au courant que des choses existent. » « Donc elles peuvent dire que, oh, on ne peut pas voir le diable. » « C'est pourquoi je vois les exemples très simples. » « Ce que vous voyez souvent. » « Même Kadiby a chanté, non ? » « Elle a chanté une chanson qui s'appelait « Comment elle veut ? » « Une chanson où elle a chanté avec Camille. » « C'est un lien. » « On a fait un cette vidéo-ci. » « On n'a pas de chat et quelque chose. » « Chant, elle fait ce qu'il n'y a pas. » « C'est que de Konowik. » « Elle dit « Wet Arts Pussy. » « Pourquoi c'est ça ? » « Wet Arts Pussy. » « Et c'est même ça la chanson qui dit de la chanson. » « Wet Arts Pussy. » « Ça ne fait que parler de science. » « Ça veut dire que ces gens travaillent, sérieusement, pour protéger la jeunesse. » « Et les gens seront vraiment attirés par ça. » « Pourquoi ? » « C'est parce qu'il n'y a rien dedans. » « C'est facile. » « C'est très facile. » « Oui. » « C'est-à-dire que ça libère les gens. » « Quand les gens, du coup, ils sont libérés. » « C'est la distraction. » « Mais en même temps qu'ils souhaitent vous distraire dans la musique. » « En même temps qu'ils souhaitent vous éduquer. » « Et vous prêchez la parole, la bonne nouvelle. » « Mais quels gens de bonne nouvelle ? » « C'est la bonne nouvelle et la parole du diable. » « Parce que ces gens-là, à un moment donné, vous finissez par comprendre qu'ils deviennent comme des pasteurs et des prêtres et prêtresses du diable. » « Parce que ces gens-là sont tenus prêchés lorsqu'ils sont dans un concert. » « Et vous vous trouvez dans une éprise, lorsque vous allez dans un concert, il n'a pas vous danser. » « Vous adorez du diable. » « Parce que dans la musique, les gens ne font que parler de tout ce que le diable aime et de tous les instruments que le diable utilise pour détruire les arbres. » « Vous allez voir ces filles-là. » « Ces femmes-là. » « Elles sont tout le temps là, en termes de deux de eux. » « Deux de deux de eux. » « Deux de deux de eux. » « Deux de deux de eux. » « C'est comme étant une femme. » « Il y en a une femme sexy. » « Voilà. » « C'est une femme sexy. » « C'est comme si elle vous montrait qu'elle était... » « Excusez-moi du terme. » « C'est comme si elle vous montrait qu'elle était baisable. » « Voilà. » « C'est exactement ça. » « Parce que moi, je ne peux pas comprendre. » « Une fois qu'elle dit, c'est tirer les photos de ces fesses pour mettre ça sur le registre. » « Tirer les photos de ces fesses pour mettre ça sur le registre. » « Si c'est pas ce que ça veut dire. » « C'est là que vous devez comprendre. » « C'est quoi vous devez comprendre. » « C'est pas toutes les chansons, du coup. » « C'est pas toutes les chansons. » « C'est comme vous voyez à la télévision comme un club. » « Faites attention à ça. » « Parce que ça donne une information à vos dieux. » « Et ça vous mouvelle spirituellement. » « Elle n'a pas à nous qu'elle était train de chanter pour le diable. » « Et elle était train de réfléchir quand elle chante. » « Et elle chante la parole du démon. » « Là, vous allez comprendre. » « Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. » « Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous rapidement. » « Parce que je vais vous en parler, y en parler, y en parler. » « Je ne réfléchis pas à comprendre ce que j'avais de vous dire. » « Ça, c'est une idée. » « Très sérieuse. » « Elle a été décrochée depuis. » « Mais, hé hé. » « Elle donne l'impression qu'elle n'existe pas. » « Faites grave attention à ce que vous écoutez. » « J'aime danser n'importe quoi moi. » « Toujours sois de danser ou danser ça. » « Mais regardez même la danse qu'on appelle le mapoka. » « Ça vous rappelle quoi ? » « Si vous êtes européen, le twec. » « Soit moi, vous connaissez. » « Qu'est-ce que danser le twec ? » « Et que vous voyez ça, comment vous le sentez ? » « C'est là même que le show commence. » « Et ça s'appelle le showbiz. » « C'est-à-dire qu'on fait des spectacles pour que l'argent vienne. » « C'est-à-dire que pour que l'argent vienne, il faut que tu prouves que tu es fort. » « Mais tu viens de faire extraordinaire. » « Vous voyez non ? » « Donc imaginez la suite. » « Cela va dire que tous les moyens sont bons pour avoir le succès. » « Tous les moyens sont bons. » « Et ça fera maintenant la concurrence dans les clips. » « On va voir qui va faire le meilleur clip. » « Et c'est là maintenant que vous allez voir qui vont la récompenser. » « Et ils vont dire, oh, voici le meilleur clip. » « Ça c'est le meilleur clip. » « Vous voyez des femmes. » « Des femmes qui sont carrément presque nous. » « Dans les clips. » « Et vous ne voyez que des conneries. » « Ah. » « C'est comme d'écouter une musique que ça a passé beaucoup 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 reconcidement. » « Il y en a qui chantait. » « En a mis dedans. » « On a mis dedans. » « On a mis dedans. » « On a mis dedans. » « Il s'est lancé. » « On a mis dedans. » « On a mis dedans. » « Mis dedans. » « Mis dedans. » « Mis dedans quoi ? » « Comment y mis dedans ? » « Que es ce que j'ai ? » couler l'appétit pour la différence entre chanson en lui on a mis le temps on a mis le temps et couler 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 l'appétit ça parle quoi quand on parle de la chanson de cariby qui parle de wet ass pour s'il s'allait faire ses chats unis ou un petit de ce genre aïe 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 n'imaginez pas le succès que ça a eu et les gens qui ont regardé ça écouté ces chansons du merci beaucoup de parents ont vraiment été choqués mais les gens s'est passé c'est passé comme ça les gens c'est ça nous m'ont fait des démos là dessus voici où la jeunesse est à dire de conduire direct en enfer à cause des choses éphémères une musique la macha fait le buzz ce que l'on connaît le temps une fois que ce que vous avez reçu est un peu en vous oui le moins de votre esprit sera difficile pour vous de vous en débarrasser ça risque de vous prendre toute une vie c'est comment il vous croisez faites attention à ce que vous entendez ce que vous voyez ça ça va vraiment de l'évolution c'est pas fini je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo tout à l'heure abonnez-vous et mettez-vous connectez-vous c'est parti c'est parti c'est parti